Il était une fois dans un royaume ténébreux, dominé par la violence, les guerres et la sorcellerie. Un grand guerrier du nom de Jean-Paul, le grand champion de la BCW. Ce champion avait sous emprise le royaume de BCW l'âme. Nul n'osait s'approcher de sa forteresse, gardé par son valeureux dragon, Emmanuel Ozor. Il dirigeait tout le royaume avec une main de fer, jusqu'au jour où un héros décida de mener à terme son règne. Ce héros se nomma Christophe Groségo. Christophe Groségo était un seigneur qui était bien apprécié de son peuple. Acclamé par les paysans, il dirigeait le royaume de In My Dreams. Le jour où un sorcier mystérieux nommé Mastranix fit pas dans son royaume, Christophe Groségo fut intéressé par ce qu'il avait à dire. Le sorcier serait le diriger vers la forteresse de Jean-Paul, le champion, mais il devra agir vite. Sans plus tarder, Christophe Groségo fit appel à son valeureux écuyer, Samuel, pour lui préparer sa monture et faire les préparatifs nécessaires pour leur aventure. Christophe Groségo se rendit, après deux jours et une lune, à une sombre forêt mystérieuse. La forêt de Shpluue, d'une forêt où même sa monture refusait d'y entrer. Armé de son valeureux écuyer et de son courage, il décida d'y pénétrer. Il se rappela des instructions du magicien Mastranix, afin de ne pas se perdre dans le forêt mystérieuse de Shpluue, qui en fait est un labyrinthe où trop d'aventuriers courageux y ont fini leur jour. Lorsqu'ils s'apprêtent à faire un campement pour passer la nuit, les valeureux compagnons sont surpris par un étrange... Des pas de plus en plus d'années. Des pas qui font trembler le sol dans sa voyage. Ils aperçoivent une silhouette au travers des arbres et distinguent... Un ogre. C'est le méchant ogre Pédric. Christophe Grosego fit aussitôt signe à son écuyer de se lancer à l'attaque. Christophe Grosego rempoigne de ses deux mains sous l'épée et transperce l'ogre au cœur. L'ogre s'effondre aussitôt à terre, faisant tremblez toute la forêt pour s'acheter. Christophe Grosego décide de lever les voiles et de sortir au plus vite de cette forêt utile. Quelques heures plus tard, ils perçoivent au loin la forteresse de Jean-Paul-le-Champion. Mais une géante silhouette protège son entrée. Le dragon est manuel aux ordres. S'approchant tranquillement de l'entrée, le dragon est tout de même dérangé par le rondeur. Il s'allève aussitôt afin de protéger la forteresse de son maître. Après un combat où malheureusement son valoreux écuyer d'huile laissait sa vie, Christophe Grosego franchit les portes de la forteresse et se dirige enfin vers son combat final. Mais juste avant les grandes portes de la salle du trône, le bras droit de Jean-Paul-le-Champion, J-Lox, le sorcier, lui dit de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Voyons bien que Christophe Grosego ne fronce pas devant son avertissement. J-Lox s'empresse à jeter un sort lorsque MASHTRANIX, le magicien, fait son apparition. Il dit à Christophe Grosego de vite franchir les larges portes pendant qu'il retient l'attention du sorcier J-Lox. Christophe Grosego profite de l'aide de MASHTRANIX pour franchir les larges portes de flèche et entrer dans la salle du trône. Le champion, surpris pour le courage et la détermination de Christophe Grosego, décide de se lever et de lui donner un combat dont les générations à venir se rappelleront. Les deux hommes empoignent leurs armes, se fixent du regard, lâchent un cri de guerre à glacer le sang et courent l'un vers l'autre. Oui, comment est-ce que c'est fini ça? Ben fuck off, on va laisser ça le même. De toute façon, personne ne va le regarder. Ceux qui s'intéressent vont voir le combat plus tard. Hé hé hé.